Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes là pour parler en fait de dopage au potager. Oui, vous m'avez bien entendu de dopage au potager EPO. C'est quoi l'EPO mes amis ? L'EPO c'est une molécule naturelle fabriquée par l'organisme en situation d'hypoxie qui va stimuler la production de globules rouges. Donc quand on fait du sport, quand on fait des activités physiques d'endurance, on va stimuler en fait les globules rouges. Donc nous pouvons le faire de manière naturelle. Par exemple en allant en montagne où il y a peu d'oxygène, et l'organisme va produire beaucoup en fait de globules rouges afin de pouvoir pallier le manque d'oxygène pour en fait stimuler le corps. Alors les sportifs le font, et ils passent au moins une semaine en montagne, et après ils redescendent en attitude normale on va dire, donc ils sont en haute attitude, et ils redescendent en attitude normale, chargés de globules rouges. Donc le corps en fait c'est une autodefense, ça va produire plus de globules rouges pour oxygéner les organes nécessaires, vitaux qui sont le cerveau et le cœur. Mais c'est la même chose que nous allons faire dans notre potager pour avoir des grosses récoltes et ne pas avoir le potager de monsieur tout le monde. Et oui, quand nous voulons faire en fait des cultures, on va dire exceptionnelles, bien entendu il va falloir faire quelque chose dans notre potager les amis. Sinon nous allons avoir un potager maigrichon avec des petites cultures, sachant si nous avons une terre qui est vraiment pauvre. les éléments essentiels que nous avons besoin pour faire un potager bio, avoir un pot potager, avoir des belles récoltes. Donc pour nous, nous avons la lettre N pour l'azote, nous avons la lettre P pour le phosphore, et nous avons la lettre K pour le potassium. Voilà les éléments essentiels qu'il nous faut avoir dans notre potager pour avoir un merveilleux potager. Et oui les amis, c'est comme un sportif de haut niveau, vous pensez bien que pour être le meilleur, il faut qu'il s'entraîne, il faut parfois qu'il prenne des compléments alimentaires, on va dire qu'ils sont légals, tels que par exemple les protéines, la créatine, tout ça ce sont des choses qui sont légales, qui sont autorisées par la législation sportive. Et bien nous, nous allons faire pareil. Dans notre potager, nous allons faire tout cela, donc de manière naturelle, soit nous allons, pour ceux qui ne peuvent pas avoir la chance comme moi d'avoir ces éléments naturels, nous allons aller en magasin, ou sinon, si nous avons la chance d'avoir un potager, un peu de terre comme moi, nous allons utiliser du compost de maison, si nous avons la chance d'avoir un centre équestre pas loin de chez nous, nous allons utiliser du fumier, et si nous ne sommes pas trop rebutés à l'urine, nous allons utiliser soit l'urine, ou des purins. Alors vous allez me dire, je préfère utiliser peut-être sûrement, après je respecte vos choix, peut-être le purin. Mais le purin, au niveau odeur, ce n'est pas mieux non plus, puisque une décoction de purin, ou un purin classique, se fait en fait dans la décomposition. C'est un jus qui va être macéré, par exemple la consoude, ou l'ortie, qui va être mis dans une bassine, dans de l'eau, dans un filet, pendant plusieurs jours, donc on va dire deux semaines, macérées, à l'abri, à l'ombre, et qui va dégager une forte odeur, à cause des micro-organismes, qui en fait sont en train de proliférer, et qui en fait dégradent la matière. Donc ça va être un jus très fort, et ça a une odeur pire que l'urine, moi je vous le dis. Parce qu'une fois qu'en fait, je ne suis pas là pour pouvoir être l'ambassadeur de l'urine, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a mis l'urine, mélangé dans l'ontra rosa, c'est minimisé l'odeur, elle est minimisée, et puis aussi, ça disparaît très vite. Alors que le purin, c'est très très fort, même si ça vous coule sur les mains, ou les vêtements, ça reste pendant un bon moment. Bref, nous ne sommes pas là pour pouvoir débattre de quel est le meilleur engrais. Moi, j'ai mes en fait dispositions, j'ai mes facilités, l'urine, ça se récolte facilement, on le met dans un bidon de 5 litres, on peut directement le prendre, alors que, on va dire, les autres engrais, comme je vous l'ai dit, soit le purin d'ortie, ou le purin de consoude, il faut attendre 15 jours, moi je n'ai pas besoin d'en mettre 15 jours, tous les jours, heureusement, ça m'évite en fait d'uriner, en fait, dans mes WC, et tirer au moins 5 litres d'eau, d'eau pour en fait, peut-être pour deux petites gouttes d'urine. Donc voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est une position écolo, qui fait en fait un geste pour notre planète, qui est magnifique, notre merveilleuse maison, les amis. Mais bref, nous ne sommes pas là pour pouvoir faire des débats, pour pouvoir faire polémique, ça ne m'intéresse pas, je laisse ça aux autres. Donc, pour revenir en fait sur notre potager, comment le doper, donc avec le PO, qui est légal, bien entendu, je ne suis pas là pour inciter à faire du dopage illégal, parce que nous avons les techniques illégales, mais nous, on va faire des choses qui sont légales, et qui sont bien. Donc, moi, dans mon potager, dans ma plantation, on peut voir, dans cette merveilleuse plantation, je ne fais que du bio, comme je vous ai dit, compost de maison, fumier, ça fait un petit moment que je n'en ai pas mis, mais ça peut m'arriver, et de l'urine. Donc, ne vous dites pas aussi que, utiliser que l'urine va faire que vous allez avoir des récoltes merveilleuses, non, l'urine est juste un complément qui va aider, en fait, à nourrir votre potager, comme je l'ai dit, moi, ma terre, elle a été améliorée, ça ne s'est pas fait du jour au demain, j'ai apporté dans les premiers temps, du fumier, qui se dégrade au fur et à mesure, dans le sol, qui va être absorbé par les micro-organismes, et la vie du sol, et les vers de terre, donc ça demande un certain temps, ça fait, là, je vais en fait sur, je suis en train de débuter, ma quatrième année au potager, donc ça fait en fait, pas mal d'expérience, au potager, c'est déjà pas mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que, ma culture n'est pas faite que sur l'urine, donc c'est le petit point que je veux faire avec vous, ce n'est pas que de l'urine, je ne choisis pas la facilité, non, l'urine est un complément, donc je rajoute en fait de la matière organique, afin de pouvoir amener de l'humus dans mon potager, nourrir la vie du sol, parce que je suis sensible à cela, j'aurais très bien pu faire du chimique, mais le chimique, c'est vrai que ça va apporter du résultat, rapide, efficace, mais en fait, sur la vie du sol, ça sera inexistant, ça va appauvrir votre sol, ça va le tuer. Voilà ce qui m'a sensibilisé, et je me suis dit, je ne veux pas une terre morte, je veux, je suis quelqu'un qui est assez vivant, et je veux une terre vivante, c'est très merveilleux, qu'on voit toutes ces insectes, on voit cette vie, ces verres de terre, on voit pas mal ces insectes, qui sont en train de travailler dans nos potagers, c'est merveilleux, c'est vraiment un plaisir de voir de la vie qu'on produit, on est un vecteur de vie dans notre potager, on nourrit notre famille, c'est merveilleux, et sainement, c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir être capable, vous savez, plein de gens ont du pouvoir de pouvoir faire des choses avec leurs mains, mais le plaisir et le don de nourrir, de pouvoir réussir à faire jamais, qui n'est pas donné à tout le monde, bien sûr, il y en a qui ont la main verte, il y en a qui ne l'ont pas, malheureusement, mais c'est vraiment un plus par les temps qui courent, de pouvoir nourrir sa famille, de manière en fait, on va dire, gratuite, puisque ma main d'oeuvre n'est pas payée, je le fais généreusement, je le fais avec amour, bien sûr, et je le fais aussi pour vous aider les amis, donc, qu'est-ce que ça va nous ramener un potager qui est bien nourri ? Alors plusieurs choses, bien entendu, donc nous avons parlé de la vie du sol, les verres de terre, les micro-organismes, les macro-organismes, tout ça, nous avons parlé de ça, mais qu'est-ce que ça va faire aussi, une terre bien amendée ? Une terre bien amendée va permettre aux cultures de s'épanouir progressivement, on va monter en puissance, ça veut dire, année par année, notre terre se bonifie, c'est comme un vin, un bon vieux vin qui va, en fait, un Bordeaux, ou un Château-Latoux, qui, pendant les années, qui va s'améliorer, qui va se bonifier, c'est pareil pour notre terre, nous allons lui mettre des bonnes choses, et au fur et à mesure, elle va se bonifier, on va avoir une terre qui sera même meilleure que l'engrais chimique, qui, rappelez-vous, va démarrer rapidement, mais au long terme, on affaiblit notre terre, il n'y a pas de structure solide, ça veut dire qu'en fait, on bâtit vite, on bâtit vite, mais sur le sable, alors qu'une terre bien amendée, de matière organique naturelle, on bâtit sur le roc, les amis, le roc, donc ça veut dire que, on va pouvoir produire, pendant des années, même nos enfants, pourront avoir une terre, derrière nous, qui a été amendée, qui a été nourrie, voilà pourquoi je préfère, le bio, je préfère l'organique, le naturel, que le chimique, voilà, pour faire la petite parenthèse, j'ai pu voir en fait la différence, d'avoir une terre bien amendée, tout ce qui est consoude, bourrache, espèces sauvages, ou naturelles, qui poussent dans mon potager, ils sont géants, les amis, ils sont géants, on voit vraiment, la différence, entre le chimique, et le bio, parce que le chimique, va apporter, certaines molécules, mais qui vont être manquantes, dans le sol, alors que le potager, organique, naturel, va pouvoir, nous amener, des éléments, quand on ne retrouve pas, avec le chimique, les amis, c'est pour ça là, que l'OPO, oui, mais légal, naturel, qui va apporter, un plus à votre potager, on est en fait, pour certains endroits, en sécheresse, et d'autres, on est en fait, dans des conditions, humides, atmosphériques, bénéfiques, pour les plantes, comme en charrette maritime, où j'ai la chance, d'avoir de l'appui, j'ai pu réparer, mon récupérateur d'eau, j'ai mis des systèmes, donc ce qui fait, que j'ai né de l'eau, en abandon, c'est précieux de ressources, il faut en profiter, qu'est-ce que nous pouvons faire, en fait, au potager, pour pouvoir, doper notre potager, dans ces temps, en fait, de puce, si vous avez de l'appui, de la chance comme moi, et bien, nous allons apporter des engrais, mais des engrais rapides, donc on a les engrais lents, comme le fumier, le compost, qui va se dégrader au fur et à mesure, on a les engrais rapides, c'est quoi les engrais rapides, c'est comme on a dit, le purin d'ortille, le purin de consouille, le purin de prêle, et nous avons aussi l'urine, et nous avons d'autres purins, on a même le purin de gazon, donc on a tout un tas de purines, on a tout un tas de pannées, à notre disposition, pour pouvoir produire naturellement, les engrais rapides. A quoi sert un engrais rapide ? Un engrais rapide sert à booster la plante rapidement, et oui, c'est pour ça qu'en fait, un engrais liquide va être plus absorbé par la plante, s'il est liquide, s'il est facilement digeste, qu'un engrais qui est très long, ça sera en fait à la longue, ça ne sera pas rapide. Pour vous donner un petit exemple, c'est comme en fait, les sucres lents, les féculents. C'est quoi un sucre lent ? Un sucre lent et un sucre rapide, pardon, c'est ce que je voulais dire. Un sucre lent, c'est comme des pâtes complètes, qui va donner de l'énergie au fur et à mesure, que l'estomac va couper au fur et à mesure, les molécules, afin de pouvoir apporter de l'énergie à votre organisme, de manière lentement, tout au long de la journée. Voilà pourquoi préférez manger du pain complet, du blé complet, qui va être difficile à l'organisme pour digérer, donc ça va apporter une certaine satiété. Et les sucres rapides, ça va être quoi les sucres rapides ? Ça va être tout ce qui est sucre, bonbons, sucre blanc, industriel, tout ça en fait, ce sont des sucres rapides, ou si vous cuisez trop les pâtes, ça va être des sucres rapides, qui vont être disponibles rapidement pour l'organisme. Et donc l'organisme va pouvoir avoir de l'énergie rapidement. Donc un excès, c'est vrai que tout ce qui est en excès n'est pas bon, mais en fait, en petite quantité, c'est très bien. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, il nous faut les sucres lents, et les sucres rapides. C'est pareil en fait pour mon potager. Il nous faut les engrais rapides, et les engrais, et les engrais lents, les amendements lents. Pourquoi ? Parce que quand on va faire une plantation, quand on va faire une plantation, les amis, la plante, soit en fait, on l'a été enlevée en godet, ou soit, elle a été des racines, disons de quoi on avait fait en fait notre semis, donc on va la transplanter, la replanter ailleurs, donc, on va casser le réseau racinaire. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ces racines permettent à la plante de se nourrir. Eh bien, cette plante qui a été stressée, qui a été abîmée, il faut qu'elle récupère rapidement, les amis. C'est comme vous. Comme vous êtes à l'hôpital, on va vous donner en fait des vitamines, on va vous donner des choses pour récupérer rapidement. Et après, vous avez la nourriture après solide, pour pouvoir solidifier tout cela. Mais c'est pareil. Donc, à la plantation, il nous faut apporter de l'énergie rapide pour pouvoir être boosté et être costaud et avoir une énergie pour activer en fait les racines et en fait le feuillage. Voilà pourquoi il est important d'avoir ces deux panels à disposition, variés, donc qui est les engrais rapides et les engrais lents, qui en fait va se faire en fait sur du long terme. Voilà pourquoi je vous disais utiliser que l'urine utiliser que l'urine au potager n'est pas forcément une solution puisqu'on va apporter des nutriments rapides mais les autres nutriments pour complémenter, complémentaires, n'y seront pas et donc en fait on va avoir soit beaucoup de feuillage ou pas beaucoup de fruits donc c'est pour ça que je dis il faut les deux, les amis, pour avoir un magnifique potager. Donc il nous faudra faire les choses bien. Il ne faudra pas faire les choses de manière rapide, tête en l'air. Il nous faudra, moi ce que je veux vous transmettre c'est de faire les choses, de ne pas voir en fait les choses à court terme mais à long terme. Petit différent. C'est comme par exemple j'ai besoin d'une tronçonneuse. J'ai du bois coupé, j'ai besoin d'une tronçonneuse. Je vais acheter une tronçonneuse premier prix parce que je suis dans l'urgence, j'ai besoin. C'est bien. J'ai pu utiliser et en fait faire avec un outil rapide mais à long terme. Qu'est-ce que ça va donner ? Si on n'a pas acheté le premier prix, à long terme, au-dessus des mois, ça va être plus affité, la machine va tomber en panne, elle va forcer. Et donc, qu'est-ce qui m'a coûté cher ? C'est de voir à court terme puisqu'il faudra que je rachète une autre machine. et si on fait le quota et qu'on additionne tout ça, eh bien, ça fera que ça ne m'a coûté le prix de bon matos. Voilà pourquoi je préfère mettre de suite dans du matériel de qualité. Donc, au-delà d'acheter une première prise, je vais plutôt mettre en fait une bonne marque pour pouvoir voir à long terme, les amis. C'est ça qu'en fait, je veux vous dire. On a le court terme, on a aussi le long terme. Et après, on a la solution aussi, c'est que je suis pressé. Je peux acheter un matériel, par exemple, la petite tronçonneuse premier prix et après, j'achète une pour le long terme. Comme ça, je peux utiliser les deux. Ça fait un équilibre. C'est ça qu'en fait, j'essaye de vous dire et c'est ça que j'essaye de trouver dans mon potager. C'est l'équilibre. Ni trop, ni pas assez. Je vous souhaite un bon jardinage. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner, de mettre un petit commentaire, de pouvoir partager. Nous sommes en fait dans les 839, 838. Ça dépend en fait si quelqu'un va s'abonner ou se désabonner. Abonnez-vous de plus et je vous remercie les amis et je vous dis à bientôt en tient promis.